Bonjour Philippe Silberzane. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzane, professeur de stratégie entrepreneuriat à EM Lyon Business School, interview Fast Research. Il y a des leçons à tirer de Keith Richards et des Rolling Stones. Oui, en management. Alors, pas forcément attendu, mais Keith Richards dans sa biographie. C'est un tout petit passage dans son livre. Il parle beaucoup de drogue, mais il y a quand même quelques passages qui peuvent nous intéresser. Et il raconte en fait sa relation avec Mick Jagger. Et il dit de façon très intéressante que, selon lui, les Rolling Stones ont pu durer lorsqu'il a réussi à s'imposer en face de Mick Jagger. C'est-à-dire que les deux forment ont vraiment un duo avec leur personnalité et une forme de tension entre les deux. Et là, c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'on peut avoir une organisation. Les Rolling Stones sont une organisation, même s'il est de toute petite taille, mais elle est très performante. On peut avoir une organisation très performante s'il existe un conflit en fait en son cœur. Voilà. Et c'est une des leçons de cette biographie de Keith Richards. Un conflit créateur. Vous avez des mots durs dans ce papier qu'on retrouve sur votre bogue, sur justement ces leçons de Keith Richards. C'est de dire, mais on passe notre temps à vouloir des situations apaisées, pas de conflit, etc. Le conflit est réputé négatif. Vous nous dites, on n'a rien compris. Toute la recherche nous démontre au contraire que le conflit est créateur. Voilà. Alors, j'ai écrit cet article juste après la grève des raffineries. Donc, effectivement, on a un peu deux types de conflits. On a le conflit qui dégénère en affrontements. Et là, effectivement, il est destructeur, quoique. Mais le conflit peut être créateur et créatif. Alors, les artistes savent que la tension est une des sources de création. Et en l'occurrence, ici, on a une tension entre deux artistes qui ont des personnalités très différentes, qui se sont engueulés, qui se sont fâchés, qui se sont séparés, qui sont amis depuis le début des années 60. Donc, ça fait très, très, très longtemps qu'ils sont amis. Et cette amitié n'a pas empêché, voire peut-être a été permise par ce conflit entre les deux. Et effectivement, ça va à l'encontre de cette croyance qui est qu'une organisation, pour fonctionner, doit être apaisée, effectivement. Et donc, qu'il faut supprimer les conflits. Et moi, je crois juste le contraire. Et effectivement, la recherche le montre aussi. C'est qu'un conflit peut être créatif. Donc, les tensions qui naissent naturellement entre les différents membres d'un collectif, si elles sont bien gérées, peuvent être très, très, très créatives. Et ce n'est pas juste dans des groupes de rock. Le plus ennuyeux, notamment quand il y a des bouleversements technologiques, environnementaux, etc., ça peut être l'habitude et la routine. Et la routine, c'est vrai que ce n'est pas conflictuel. Exactement. Voilà. Encore une fois, on a une certaine appétence pour l'absence de conflit et qui peut nous endormir et surtout qui nous empêche d'être créatif. Donc, le conflit, c'est comme beaucoup de choses. Un peu de conflit est extrêmement intéressant. C'est un peu comme le stress. C'est extrêmement... C'est un aiguillon. C'est vraiment un aiguillon créatif. Après, trop de conflits, effectivement, là, ça peut devenir destructeur. Et au sein de tout collectif créatif, on a généralement une tension entre deux pôles. Encore une fois, Mick Jagger et Keith Richards, c'est vraiment deux profils différents. Et quand l'un des deux pôles gagne, là, le conflit devient destructeur. On le voit dans des entreprises, quand il y a une logique qui gagne contre l'autre, eh bien là, l'entreprise devient plus stérile. Alors, ça peut être classiquement, on va dire, le contrôle et le management qui gagnent contre la créativité et l'innovation. Ça, c'est bien décrit. Mais on oublie de dire que l'inverse peut être aussi vrai. C'est-à-dire que si l'entreprise se lance dans une forme de délire créatif, comme par exemple, Apple a pu l'être à partir de la fin des années 80, où il y avait d'énormes budgets de R&D attribués pour des projets tous plus fous, les uns que les autres, eh bien là, c'est la dimension créative qui a vraiment pris le dessus sur la dimension managériale. Et ça, c'est très mal terminé. Bien. On attend les prochains textes dans lesquels vous nous parlerez des conflits que couvre Elon Musk suite au rachat de Twitter. Vaste sujet. Voilà. Merci, Philippe Silberzat. Merci, Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada